... Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7. Au sommaire, ce soir, on va parler de l'anniversaire d'inscription de la juridiction de Saint-Emilion au patrimoine UNESCO. Xavier Sautin en parle avec le maire de Saint-Emilion et le directeur du conseil des vins Saint-Emilion dans votre émission Sautolk ce soir. Et puis notre invité est un dessinateur de BD Bordelais, Emmanuel Despujol est le dessinateur d'Aspic Détective de l'étrange. Une BD parue aux éditions Soleil qui mêle fantastique et humour dans la France du XIXe siècle. Il vient nous en parler sur ce plateau dans un instant. Et puis on parlera aussi des 10 ans de Sud-Ouest gourmand et vous retrouverez un nouveau numéro de votre émission Europe. On verra comment l'Europe soutient le studio d'enregistrement cristal à Rochefort. Et vous entendrez un point de vue scandinave sur l'identité européenne. Et tout de suite les titres de votre journal. Quatre suspects mis en examen dans l'incendie du parking des Salinières. Trois d'entre eux ont été écroués hier soir. Par ailleurs, des opérations de maintenance impressionnantes des rames de tramway bloquées avaient lieu aujourd'hui. Les forêts de Gironde sous haute surveillance est le département le plus touché par les feux de forêt chaque été. Les pompiers présentaient hier le dispositif mis en place. Le risque de feu qui pourrait justement être accentué par la canicule, le pic de cet épisode. C'était aujourd'hui en Gironde. Des températures frôlant les 40 degrés par endroit. On verra comment les Bordelais ont vécu cette journée. La météo justement, ce sera un peu moins étouffant. Demain, les températures se rapprochent des normales de saison. On attend jusqu'à 32 degrés à Bordeaux et 26 sur le littoral. Mais d'abord, cette information de dernière minute. La plupart des trains étaient à l'arrêt à la gare Saint-Jean en fin d'après-midi en raison d'une coupure d'électricité depuis 16h30. Le trafic est actuellement toujours très perturbé. Toutes les infos en temps réel, c'est sur les réseaux sociaux de la SNCF. Cette manœuvre impressionnante réalisée ce soir après l'incendie du parking des Salinières, l'interruption du tram C a entraîné le blocage de sept rames de tramway entre les stations Gare Saint-Jean et Villeneuve-Pyrénées. Celles-ci vont donc être apatriées pour maintenant, ce qui ne permet pas pour autant le retour du tram C pour le moment. Une manœuvre donc compliquée qui a nécessité de découper en trois une rame de tramway pour que celles-ci puissent être acheminées par camion. Coût de l'opération, 15 000 euros. Les rames qui sont emprisonnées sur le tronçon de la INCF qui est exploité entre la gare Saint-Jean et Pyrénées, arrivent à échéance de maintenance. Et donc pour traiter ces opérations de maintenance, pour assurer la sécurité et la fiabilité des rames de tram, il est nécessaire de les acheminer dans le dépôt pour des opérations de maintenance programmées. Cette opération, elle est particulière et elle vise à démanteler une rame de tram, une rame longue qui mesure 42 mètres, la démanteler en trois parties pour pouvoir l'acheminer au dépôt de maintenance de Bastide. Cette rame de tram, elle présente des points de sécabilité, des endroits sur lesquels on peut démanteler mécaniquement, mais aussi on peut séparer les faisceaux électriques et pneumatiques pour acheminer la rame par tronçon. Et justement le dénouement d'un mois d'enquête autour de cet incendie du parking des Salinières, 334 véhicules ont été endommagés par le feu. Le 18 mai dernier, un incendie d'origine criminelle, la procureure l'a confirmé hier. Quatre suspects ont été mis en examen, trois majeurs placés en détention provisoire hier et une jeune femme mineure placée sous contrôle judiciaire dans un foyer éducatif. Écoutez les détails donnés par la procureure de la République. Alors ce sont des individus qui sont complètement à la dérive, sans domicile fixe, sans profession, parfois sans revenu. L'une d'elles a simplement une allocation adulte handicapée. Ce sont des gens qui vivent dans la rue, que vous connaissez peut-être d'ailleurs, et qui, chaque samedi, ces derniers temps, participaient à la manifestation des Gilets jaunes dans les rues de Bordeaux. Et c'est à l'issue d'ailleurs de cette manifestation que ces quatre jeunes gens ont décidé finalement de prendre un bon moment. Ils ont décidé d'aller fumer un juin dans un parking et ils se sont donc dirigés dans ce parking de la Salinière où ils avaient leurs habitudes, comme leurs habitudes dans d'autres parkings. Ils ont donc trouvé une voiture que l'on appelle une voiture ventouse, donc qui était abandonnée, qui semble-t-il était ouverte. Ils se sont introduits dans ce véhicule, ils ont fumé un juin, et ensuite l'un d'eux a mis le feu. Ils ouvrent le coffre du véhicule, il y a des papiers, des journaux dans le coffre, et ils allument ces journaux avec un briquet, et ensuite ils referment le coffre et ils s'en vont. Voilà, et le collectif des sinistrés du parking des Salinières a fait savoir aujourd'hui par un communiqué sa colère, notamment face au manque d'accompagnement et de réponse, selon eux, de la mairie de Bordeaux. En moyenne, on compte un millier de départs de feu chaque année en Gironde. C'est d'ailleurs le département de France le plus touché. Hier, les pompiers et l'Association de défense des forêts contre l'incendie en Aquitaine ont présenté le nouveau dispositif opérationnel de lutte contre les feux de forêt. Reportage avec Amandine Roncon et Charlotte Mathieu. Les feux de forêt, un fléau qui chaque année en Gironde détruit plusieurs centaines d'hectares de pinèdes. Le dispositif opérationnel feu forêt a été présenté à la préfète de la Gironde. L'occasion de montrer les dispositifs d'intervention, mais aussi les nouveaux véhicules plus performants dans la lutte contre les incendies. Chaque année, nous renouvelons notre parc matériel avec de nouvelles dotations de véhicules de lutte. C'est le cas avec des porteurs plus importants, puisqu'on est passé d'unité 3 000 litres à une généralisation d'unité 6 000 litres, ce qui nous donne une capacité d'action beaucoup plus lourde. La stratégie est essentiellement basée sur de l'analyse en amont. C'est pour ça que quotidiennement, des bilans sont faits par le biais de données météorologiques fournies par Météo France. Par le biais de données qui remontent du terrain, on va, en fonction du niveau de risque, mettre en place nos guetteurs, qui depuis des tours de guet, depuis des pylônes, à plus de 30 mètres, sont en mesure de quadriller l'intégralité du massif forêtier Girondin et d'être précurseur en termes d'alerte et donc d'engagement de moyens opérationnels. Des sapeurs-pompiers contractuels vont être recrutés sur les postes de guet durant l'été. 22 tours répartis dans la Gironde. Objectif, détecter les départs de feu le plus rapidement possible. Tous les jours, je reçois en tant que préfète de ce département un point sur la situation dans la forêt avec un niveau de risque. Par exemple, aujourd'hui, il fait très chaud, mais on est en risque modéré. Je pense que ce département a connu des situations compliquées dans le passé, qui maintenant sont loin, mais ce département a eu l'intelligence de ne pas oublier et de construire quelque chose de solide. En 2017, Assisac, c'est 1000 hectares qui étaient partis en fumée dans la journée. Cette présentation du dispositif était donc l'occasion de rappeler les règles à observer pour éviter les départs de feu. Être particulièrement vigilant de ne pas faire de barbecue, de ne pas jeter de mégots et de signaler immédiatement tout départ de feu auprès des services de secours par le numéro 18 ou 112. L'homme est à l'origine de 94% des incendies. La prévention reste donc la meilleure façon de lutter contre les feux de forêt. Et jusqu'à 40 degrés enregistrés cet après-midi en Gironde. Le pic de la canicule a été atteint ce jeudi dans le département. Il va faire encore très chaud cette nuit. Les consignes sont toujours les mêmes. Pensez à bien s'hydrater, éviter le soleil et limiter les activités physiques en plein air. Et comment les Bordelais ont-ils vécu cette journée caniculaire ? Charlotte Mathieu et Margot Wanzales sont allés à la rencontre aujourd'hui. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est le jour le plus chaud de la semaine. Alors j'ai décidé d'aller me rafraîchir. Et quoi de mieux que d'aller au jardin public ? Nous allons rencontrer les passants pour connaître leur ressenti. Pour moi la canicule, ça va, c'est lourd mais c'est encore très très supportable. Il fait chaud, c'est clair. Je promène mon chien sous les arbres. Il faut boire assez et puis il faut se mettre à l'ombre. Je bois, je bois beaucoup, enfin de l'eau et puis je fais attention à ne pas trop trop rester au soleil. Je dois le promener que 15 minutes parce qu'il fait trop chaud et du coup il reste enfermé la journée, les volets fermés dans le noir. Chez moi, on aère beaucoup et on essaye de dormir fenêtre ouverte. Je suis au miroir d'eau, les pieds dans l'eau et le thermomètre affiche une température de 38 degrés. Ça permet de se rafraîchir avec l'eau et tout. Puis vu qu'il y a un peu de vent, ça détend en plus, c'est bien. Rester à l'ombre, je pense, c'est le principal. Et puis surtout s'hydrater tout le temps, tout le temps. Globalement, rester à l'ombre et bien s'hydrater sont les meilleurs moyens pour lutter contre la chaleur. Voilà, et demain, ça devrait redescendre un peu. Un 32 degrés sont attendus à Bordeaux et 26 sur le littoral. Justice Hervé Grandot, le président de la Fédération des Grands Vins de Bordeaux, a été condamné ce jeudi par le tribunal correctionnel. Il écope de six mois de prison avec sursis. Il était notamment jugé pour des assemblages litigieux et des falsifications de vins. Et puis un an de prison avec sursis requis contre l'automobiliste qui a fauché le chef pâtissier de la grande maison. C'était en septembre dernier. Thomas Posseiro, le chef pâtissier qui circulait en moto, avait perdu la vie dans cet accident de la route. L'automobiliste était donc jugé ce jeudi. Elle en court de la prison avec sursis et six mois de suspension de permis. Vous vous demandez peut-être à quoi va servir cet immense bâtiment qui est sorti de terre dans le quartier Eure Atlantique. L'Ameca est inauguré ce vendredi. Et une édition spéciale à suivre sur TV7 à partir de 18h. Un bâtiment dédié aux arts, à tous les arts d'ailleurs en Nouvelle-Aquitaine. Et par exemple aux arts vivants avec une salle géante. Comme a pu nous l'expliquer le directeur de l'Ouara. Écoutez. Nous sommes maintenant au rez-de-chaussée de l'Ameca sur la Mecacène. On va parler de spectacle vivant avec le directeur de l'Ouara, Joël Brouche. Nous sommes où ici ? Un endroit magique. Vous êtes dans un endroit assez exceptionnel, peut-être même unique en France au moins par sa fonction. Parce que des volumes comme ça qui sont considérables, heureusement il y en a d'autres en Nouvelle-Aquitaine et en France. Mais des volumes comme ça qui sont mis à disposition des artistes pour fabriquer leur spectacle, pour travailler, tout en étant rémunérés, c'est malheureusement trop rare. Alors l'Ouara, expliquez-nous un petit peu quel est votre rôle avant d'en revenir à cet endroit. L'Ouara, c'est l'organisme associé à la région, on dit agence, dans le champ du spectacle vivant, qui a vocation à aider les artistes à mieux produire leurs spectacles, à mieux les fabriquer et à mieux les diffuser. Donc on aide chaque année une cinquantaine de spectacles à naître. On aide plusieurs centaines de spectacles à tourner chaque saison. On organise des résidences en région avec les partenaires. Et on a maintenant cet outil et le Meca Studio complémentaire pour permettre aux artistes de toute la Nouvelle-Aquitaine de travailler ici dans la capitale régionale. Sincèrement, le fait de retrouver comme ça l'Ouara à la Meca, ça va vous changer un petit peu à vous la vie et surtout à eux ? C'est surtout à eux et nous ça nous la change aussi puisqu'on voisine maintenant pour le meilleur avec Alka et le Frac. Et ensemble on va mettre des synergies, des énergies communes. On va permettre aux artistes qui ne nous ont pas attendus pour décloisonner leur pratique de se nourrir des ressources que chacun peut amener. C'est une vraiment... Nous on appelle ça l'hétérotopie. C'est un concept de Michel Foucault. C'est le lieu des utopies. Voilà. Les utopies artistiques ont trouvé leur lieu, c'est la Meca. Voilà la Meca qu'on vous fait visiter et découvrir demain sur TV7 lors de son inauguration. Ce sera à partir de 18h sur notre antenne. Saint-Emilion et sa juridiction fêtent ce week-end les 20 ans de leur inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Trois jours de fête avec des concerts gratuits, des conférences, des dégustations dans tout le village. Il faut dire que le vignoble Saint-Emilionnais est un pionnier. C'est le premier à avoir été référencé ainsi. Franck Poirot. Depuis 1999, les 7 847 hectares dans Saint-Mille-de-Vigne, de la juridiction de Saint-Emilion et ses huit communes, sont inscrits au patrimoine mondial de l'humanité au titre de ces paysages culturels. L'UNESCO a voulu distinguer la richesse de ce territoire gérondin, parsemé de châteaux, de cloîtres et autres abbayes. C'est la main de l'homme qui a façonné ce paysage viticole. C'est cette notion, patrimoniale et humaine, qui a été récompensée par l'UNESCO, selon le directeur du Conseil des vins de Saint-Emilion. Les vins étaient connus. Ils sont connus depuis très 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 longtemps. Il y a une dynamique autour de nos vins de Saint-Emilion, depuis longtemps portée notamment par la jurade de Saint-Emilion et par l'ensemble de nos viticulteurs. C'est 900 viticulteurs aujourd'hui à Saint-Emilion qui chaque jour, de par le monde, prêchent la bonne parole des vins de Saint-Emilion. Mais disons que cette consécration, ça amène un plus dans le discours aussi. Ça permet, au-delà de la bouteille de vin, d'expliquer aux dégustateurs, à l'amateur, qu'on déguste aussi 2000 ans d'histoire. Il y a 20 ans, les élus qui ont porté la candidature de Saint-Emilion et ses paysages auprès de l'UNESCO pensaient surtout à la sauvegarde de ce patrimoine. Aujourd'hui, cette inscription est un argument touristique de poids. Selon certaines estimations, la cité est visitée par plus de 1,2 million de touristes chaque année. La moitié de Français et l'autre d'étrangers, tous viennent pour découvrir en premier lieu le vin. Mais les professionnels du tourisme estiment que l'activité touristique a augmenté de 25 à 30% ces 15 dernières années. Et là, l'UNESCO n'y est pas pour rien. D'ailleurs, c'est l'une des premières motivations de visite de la clientèle anglophone, comme les Anglais ou les Américains. La part de la responsabilité du classement est quand même, c'est vrai, importante. Même si on a toujours eu beaucoup de monde, grâce à la notoriété de nos vins. Nos vins sont mondialement connus. Et maintenant, depuis cette reconnaissance de 1999 par l'UNESCO, c'est un touriste plus culturel, plus patrimonial qui vient à Saint-Emilion. Cette clientèle et son pouvoir d'achat ont permis d'asseoir une véritable économie touristique. Par exemple, le village de Saint-Emilion et ses 1800 habitants comptent une vingtaine de restaurants, dont trois sont étoilés au Guide Michelin, une cinquantaine de boutiques. Durant l'été, le tourisme emploie quotidiennement 530 personnes sur Saint-Emilion. Cette success story a certainement fait des émules. En 1999, la juridiction de Saint-Emilion était le premier vignoble à être inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Depuis, d'autres l'ont suivi. Les vignobles de Champagne en France, de la vallée du Douro au Portugal ou encore celui de Tokaï en Hongrie, sont eux aussi répertoriés par l'UNESCO aujourd'hui. Voilà cet anniversaire pour la juridiction de Saint-Emilion. On en reparle tout à l'heure dans ce talk avec Xavier Sota et ses invités. Et puis une info football, ça bouge chez les gardiens à Bordeaux. Quelques heures après avoir prolongé over Mandanda, qui partira en prêt à Créteil, le club a transféré Jérôme Prieur à Valenciennes, un club de Ligue 2. Arrivé en Gironde en 2012, le Français de 23 ans a disputé 42 matchs avec les Girondins. Il s'est engagé librement avec Valenciennes, où il a signé un contrat de deux saisons. Vous restez avec nous sur TV7. Tout de suite, on va parler BD avec notre invité Emmanuel Despujol et l'auteur de la série de BD « Aspique, détective de l'étrange ». Sous-titrage Société Radio-Canada